Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans cette grande émission Rendez-vous du soir où nous parlons de l'actualité, nous décortiquons l'actualité et nous commentons sur l'actualité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous M. Gloria Songa, il est le secrétaire général du parti politique RDPC qui veut dire Rassemblement pour la défense du peuple congolais. C'est avec lui, parti cher à l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, c'est avec lui que nous allons discuter, parler de l'actualité. Bonsoir M. Cégé et bienvenue à vous dans cette grande émission Rendez-vous du soir. Merci, bonsoir encore, bonsoir à tous les congolais qui nous suivent de partout, et surtout ceux de l'Est et à tout le Cunois qui ne cesse de porter si haut, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi ainsi que toutes les actions qu'il est en train de poser en faveur de ces derniers. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, on parle des élections qui se pointent déjà à l'horizon parce que déjà le 20 décembre nous serrons tous devant les urnes afin d'élire les autorités qui vont prendre la relève, qui vont prendre les bâtons des commandements pour diriger la République démocratique du Congo. Alors dites-moi, comment vous vous préparez dans votre parti politique pour les élections ? C'est tout à fait légitime, déjà en tant que parti politique, nos militants sont déjà bel et bien préparés pour ça. Nous avions eu cinq ans et maintenant il est temps que ces rendez-vous à la fois, je dirais, civiques et un droit civique est rendez-vous pour le peuple comme on l'est. Nous sommes déjà mis au travail et la préparation est aux Zéniths. Donc tout est mis de manière à aller aux élections dans l'idée, dans l'objectif de pouvoir donner encore au chef de l'État le maximum de chance qu'il puisse encore venir au pouvoir, de manière à imprimer davantage sa vision qui est de redorer l'image ternée de notre République. Alors, est-ce qu'il y aura-t-il élection ? Je crois que tout est en marche et ceux qui essayent encore de croire qu'il n'y aura pas d'élection, je ne suis pas entré ici, je ne me baserai pas sur les aléas qui sont maîtrisables peut-être ou carrément qui peuvent venir parce que nous ne sommes pas dans un environnement où tout est maîtrisé. Mais en ce qui concerne l'organisation, ce qui est fait par la CENI, le processus est lancé et tout est jusque-là bel et bien comme prévu. Je crois qu'il y a raison de dire qu'il y aura élection. Ok. Alors, vous êtes du parti politique Rassemblement pour la défense du peuple congolais et vous êtes aussi dans l'union sacrée ? Bien sûr que oui. On peut comprendre pourquoi vous êtes dans l'union sacrée ? Déjà, l'union sacrée, c'est quelque chose de très important, lancé par le chef de l'État. L'union sacrée voudrait simplement dire que venez, mettons-nous ensemble pour l'intérêt général, l'intérêt du Congo. L'union sacrée, c'est justement ça. L'union sacrée, le Congolais qui, jusqu'à la tarde, je lance un appel d'ailleurs, c'est qu'ils sont encore à l'extérieur au lieu de rester et commencer à nous regarder de loin. Il est grand temps de venir encore se mettre ensemble. L'union sacrée, c'est vraiment l'intérêt suprême du Congo, en fait. Donc, nous sommes membres. Ce n'est pas le FCC2 qui revient, mais sous un autre nom ? D'abord, ce qu'il faut comprendre, le chef de l'État, Félix Antoine Chussekedi, il a une autre vision de notre pays. Il ne revient pas pour imprimer ce qui a été fait avant. Vous voyez donc, il y a des choses auxquelles, aujourd'hui, on ne doit pas encore revenir sur ça. Nous avançons. Et l'union sacrée n'a rien à voir avec l'FCC2, l'FCCBIS. Mais n'est-ce pas que vous êtes là pour élire ou accorder un second mandat au chef de l'État actuel, Félix Chussekedi ? Madame, c'est le souhait de tous les Congolais, d'ailleurs. Et pourquoi je le dis que c'est le souhait de tous les Congolais ? Si vous regardez ce que fait le président de la République, prête à donner sa tête pour ce pays, un président qui se déplace dans tous les sens, avec beaucoup d'ambition sur le plan diplomatique. Et là, il y a lieu, je le fais d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme, que c'est très important aujourd'hui de dire que nous sommes là, aux côtés du chef de l'État, et il faudrait que le Congolais, tout le Congolais, et même celui qui continue encore à rester à la maison, qui doit comprendre que c'est un combat auquel le chef de l'État pourrait, bel ou bien, apporter encore le maximum de ce qu'il pourra, que s'il revenait deux fois au pouvoir. Que s'il revenait deux fois au pouvoir. Alors, chef de l'État, Félix Antoine Chussekedi, 5 ans déjà, depuis qu'il est bâton du commandement, qu'est-ce qu'il a fait des concrets ? Il en a fait des trous, en fait. Lorsqu'on parle des concrets, moi, en tant qu'économiste, aujourd'hui, je ferais de mon mieux pour ne pas vraiment être économiste. Sinon, je vais dire, en ce qui concerne le cadre macroéconomique, on dira qu'après tout ce qu'on a connu, on a été sécoué par cette pandémie de Covid-19. Il y a beaucoup d'États qui ont été sécoués, mais nous avions eu à faire face avec une économie et d'un taux de résilience, ce qui a permis à notre pays de pouvoir stabiliser son taux de change, bien qu'il y ait des fluctuations. Et là, on ne parle que du côté économique. Il y a eu le prix du carburant, par exemple, qui s'est stabilisé. Il y a beaucoup d'efforts du gouvernement, mais aussi avec toutes les hostilités que nous connaissons du côté de l'Est du pays. S'il n'y avait pas une bonne politique, notre pays serait mis à genoux. Alors, pensez-vous que sur le plan social, la population congolaise en général se retrouve ? Je voudrais aussi, chers Congolais, essayer un peu de pouvoir clarifier sur le social, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de social, les gens s'apaisantissent simplement sur le manger, alors que le social, c'est l'ensemble, c'est un tout, en fait. Hormis la volonté du chef de l'État de sortir de ces pays du chaos qu'elle a trouvé, je voudrais simplement dire qu'en concernant le social, il y a beaucoup d'efforts et l'impact de cela. Parfois, nous sommes en train de le vivre, mais pas comme le chef de l'État lui-même l'aurait souhaité. Lui, il a cru faire mieux que ce qu'il a déjà fait et qu'il faudrait comprendre qu'il y a eu beaucoup d'aléas que nous avions su faire face et qui peuvent aujourd'hui nous amener à dire que sur le plan social, il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et nous sommes en train encore de travailler et on ne fait pas de promesses à ces derniers, mais simplement que les efforts que le gouvernement est en train de consentir, avec même la maîtrise de prix, parce que lorsqu'on parle des taux d'échange, lorsqu'on parle de tout ce qu'on connaît, je voudrais dire ici, même quand on parle du social, en tant qu'économiste, il faudrait déjà comprendre que surtout que les Congolais se focalisent sur beaucoup plus le niveau de vie qu'on sort et aussi je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement et qui ont fait qu'il y a eu une maîtrise en fait et sinon nous pourrions vivre ce qui est plus que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espoir aussi. Beaucoup d'espoir au moment où les denrées alimentaires, il y a toujours la hausse des prix. C'est tous les jours que la population se plaigne, c'est tous les jours que les peuples congolais se plaint et en disant qu'il y a hausse des prix tous les jours, même pour s'acheter de l'eau, ça devient tout un problème puisque on est toujours ignoré qu'il y a d'autres coins de la République démocratique du Congo pour avoir même de l'énergie électrique. C'est vraiment difficile. Alors au moment où vous nous parlez qu'il y aurait, s'il faudrait parler sous forme de pourcentage, qu'il y aurait peut-être 70% de réussite sur le plan social. Voilà, si je dis qu'il y aurait plus de 70%, 70% de réussite sur le plan social, je risque même de contréder le chef de l'État qui ne cesse de dire qu'il doit travailler, il continue encore à travailler parce que le président de la République est caractérisé par une franchise que nous n'avions jamais connue dans ces pays. Alors pour revenir à votre question, je voudrais dire comme ça, aujourd'hui vous avez parlé de flambée de prix, il faudrait aujourd'hui madame que nous puissions, moi je suis un économiste, la flambée de prix dans notre pays est liée d'abord à la mentalité parce que je voudrais faire un exercice avec vous, nous allons nous convenir peut-être, vous allez comprendre avec moi, même lorsqu'il y a hausse de taux d'échange et que le prix doit certainement suivre, mais quand il y a maîtrise, le prix ne suit pas aussi, le prix reste quelque part. Et de là, nous osons comprendre qu'il y a non seulement des mains qui agissent de manière à ce qu'il y ait surchauffe économique sur le plan interne, si je m'appuie sur ça, je risque, c'est comme si je suis en train de chercher des excuses. Il y a beaucoup, je dirais, sur le plan économique, il y a beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de choses, même si il ne faudrait pas prendre la loi sur les codes miniers. Je crois que si aujourd'hui, on ne sait pas encore vivre, c'est parce que nous sommes dans une économie conjoncturelle qui a visé beaucoup plus la maîtrise d'abord des taux d'échange et qui a visé aussi, lorsqu'on vise la maîtrise des taux d'échange, en même temps, ça influe sur le prix. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne que, je dirais, produit d'une mauvaise volonté de certains acteurs qui agissent dans l'ombre, mais qui, jusque-là, ne essayent pas d'engloutir notre économie parce que le gouvernement est en train de travailler. Et je voudrais vous rassurer ceux qui nous suivent, que le chef de l'État, avec l'igno sacré, nous voudrions simplement qu'il y ait des Congolais qui vont se joindre à lui. Parce qu'ici, il est question pourquoi les élections ? C'est parce qu'après les élections, nous aurons dû avoir une majorité qui va permettre au chef de l'État de pouvoir corriger certaines irrégularités qu'on n'a pas pu faire durant toutes ces cinq années passées. Alors, s'il faudrait parler du bilan de chef de l'État durant ces cinq ans, depuis qu'il a accédé au pouvoir, qu'il a eu le bâton de commandement, est-ce que le bilan est-il positif ou négatif ? En tenant compte de la situation actuelle qu'est en train de vivre sa population, en tenant compte de tout ce qui se passe, que sur le plan sécuritaire, économique, social, dans tous les domaines, peut-on dire que son bilan est positif ? J'aime lorsqu'on dit son bilan, c'est son bilan. Moi, ce qui me fait mal, parfois, lorsque je vois des gens dresser un bilan pour le chef de l'État, je suis d'abord un commercialiste de formation, je fais des humanités commerciales. Le bilan, c'est le bilan du chef de l'État par rapport aux piliers, en fait. Aujourd'hui, lorsqu'il faudrait évaluer ce bilan du chef de l'État, moi, je crois que nous pourrions dire que le chef de l'État essaye au moins, à un pourcentage qui dépasse la moyenne, essaye de faire de sommier sous le plan diplomatique. Notre pays était le chaos diplomatique, on ne parle pas bien de nous à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a essayé de réduire l'image ternie de notre pays. Ça, c'est sous le plan diplomatique. Sous le plan économique, je crois que nous avions de réserve des taux d'échange, il n'a trouvé presque rien. Et ça, sur le plan économique, sur le plan économique, en termes d'investissement, lors de son dernier discours au niveau du Palais du Peuple, lorsqu'il a parlé des taux de 2% d'investissement, et donc, je crois que tout cela venait pour justement renforcer notre taux de résilience en termes économiques. Et sur le plan sécuritaire, c'est là où il se pose un peu de problème. Mais vous conviendrez avec moi que le chef de l'État est en train de travailler de manière à faire de son mieux pour qu'il y ait quand même la sécurité du côté de l'Est du pays. Je prendrai maintenant aussi l'éducation, parce que ça, je suis en train de brosser le quelques piliers sur lesquels le chef de l'État base son bilan. Parce que lorsqu'il faudrait évaluer un bilan, il faut évaluer le bilan de celui que vous vous mettez à faire cet exercice qui tire son origine dans le concept économique. Et donc, pour prendre maintenant l'aspect éducation avec la gratuité de l'enseignement qui a détruit l'éducation des enfants, parce que dans une salle de classe, on se retrouve avec plus de 60 élèves. d'autres sont à mi-sol en train de suivre les cours ou les professeurs n'ont jamais eu le temps de suivre chacun d'une manière minutieuse. Alors, on se demande où va l'éducation en RDC ? Moi, je me réjouis lorsque, avant, il y avait une disposition légale qui n'a jamais été respectée, une disposition, je dirais, constitutionnelle qui consacre l'éducation à un niveau, il y a la gratuité de l'éducation à un certain niveau. Le chef de l'État, il vient, il respecte cette disposition, il le met en marche et on vient avec un second débat où on dit, voilà, ça vient détruire. Ça, c'est un deuxième concept, ça vient détruire quelque chose qui n'a pas existé avant. Et donc, qu'est-ce que je voudrais dire, nous sommes entrés de travailler aujourd'hui parce que nous avons constaté qu'avec la gratuité de l'enseignement, il se pose maintenant un problème d'infrastructure. Et donc, ça, c'est un deuxième concept et le deuxième exercice, nous travaillons sur le maintenant-là et nous allons résoudre, nous allons pallier à cette situation. Mais il faudrait également regarder la situation de l'autre facette. C'est laquelle de facette ? C'est que, sur le plan économique, une maman qui a envoyé son enfant à l'école et chaque fois payé l'argent et cette maman va se revoir, il va constater qu'il y a un accroissement de son revenu parce qu'il ne va plus à louer le sou pour que ces derniers puissent aller à l'école. Ah, donc la maman accepte de sacrifier l'éducation ? Je ne dis pas que la maman. Non, la maman accepte de sacrifier l'éducation pour protéger, je ne sais pas moi, son commerce et tout. Entre les problèmes résolis et les problèmes créés, vous allez vous convenir avec moi, les problèmes résolis étaient majeurs et c'est lui qui vient de créer le particulier. Nous sommes en train de travailler, il y a beaucoup, il y a déjà des projets en ce sens, au sens de création, de construction d'écoles et lancé par le chef de l'État. Mais il fallait que les projets viennent avant, avant les lancements de la gratuité de l'enseignement. On dit toujours en économie comme ça, tout problème est une opportunité. Et donc il fallait d'abord en résolvant cette question de gratuité qui n'a jamais été respectée. Même lorsque cette question n'a pas été respectée, il y avait des calls toujours qui avaient un plotteur d'élèves. Moi, avant de venir, avant je travaillais au CECOP, c'était une structure de l'EPST. Et donc je connais la situation et je pourrais vous dire madame, déjà bel ou bien avant, il y avait des problèmes de pléthore dans les salles avant même que nous puissions appliquer la gratuité de l'enseignement. Et lorsqu'on l'a appliqué, les gens des mauvaises fois, au lieu d'acclamer, ils sont allés chercher la petite sorcière qui est le pléthore dans les salles. Et j'aimerais vous rassurer que le chef de l'État ne cesse de dormir, il travaille, enfin je dirais il ne cesse de travailler, je vais dire. Et nous sommes entrés maintenant de voir comment on résoudre ces problèmes de pléthore d'élèves dans les salles de classe. Mais bientôt c'est la rentrée des classes. Et bien c'est bientôt en Russie où on va être rentré. D'ailleurs on travaille sur ça. Et l'État congolais dispose de combien d'écoles ? L'État congolais dispose de combien d'écoles ? Je pense qu'on va revenir un jour pour parler de ça. Mais il y a beaucoup d'écoles dans notre pays, mais aussi il y a eu quand même un accroissement démographique qui est allé un peu vite que les infrastructures prévues comme on en avait avant. Et donc c'est ça ce qui a créé cette inadéquation entre cette disposition, le respect d'une disposition qui a consacré la gratuite de l'enseignement ainsi que les élèves qui devraient partir pour prendre part dans ces écoles. Et là maintenant on sait déjà qu'il y a un problème qu'on n'a pas su avant. Il fallait d'abord résoudre ces problèmes de la gratuité et ensuite connaître le pléthore qui a eu. C'était en besoin maintenant et le gouvernement congolais. Et je salis d'ailleurs le ministre en place, le ministre Tony Mwaba qui travaille et auquel un travail qui ne laisse indifférent aux personnes. Donc c'était un travail de titan. Je rappelle que vous êtes Monsieur Gloria Sounga, secrétaire général du Parti de Parti politique Rassemblement pour la Défense du Peuple Congolais, parti cher à l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi. Alors, RDPS RDPC RDPC Comment vous vous accompagnez, vous tenez à accompagner le chef de l'État, Félix As-tu ce qu'il dit, pour avoir un second mandat ? Moi je dis toujours que la meilleure façon d'accompagner le chef de l'État c'est d'accompagner d'abord son peuple. L'honorable Jean-Marie Lou Koulassi c'est un acteur qui accompagne le peuple comme on est dans sa souffrance. Et c'est un acteur social, un philatrope, je dirais, de haute portée. Et donc je crois qu'avec ça, avec ses actions, ses empreintes sur le terrain, c'est déjà un argument très éloquent qui nous rassure que nous allons vraiment bien mettre la main dans la pâte et accompagner le chef de l'État de manière à avoir son second mandat. Qu'est-ce que vous avez fait des concrets ? Vous avez parlé de Jean-Marie Lou Koulassi par ses actions sur terrain qui nécessitent d'alimenter les salons IP de la capitale. Alors qu'est-ce que vous avez fait des concrets où la population peut dire que voilà l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi accompagne le chef de l'État dans ses actions ? Si je pourrais parler de ça à Lingala pour permettre à tous les congolés. Pas de problème. La Lingala est-ce qu'il y a l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi n'a pas eu qu'il y a un groupe à Kinshasa et il y a une bande qui est en train qui est en train de se faire de la salle de concrets et il y a un bon qui est en train de se faire de se faire sous le plan social l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi a dit qu'il faut accompagner ma beauté vraiment ma santé il y a une beauté où il y a qui a été qui a été qui a été via la carte Lissoungi où il y a la couverture maladie universelle où il y a qui a été qui a été l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi a fondation la G24 l'honorable Jean-Marie les accompagne ça c'est du concret l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi a accompagné ma maman et l'activité la G24 également sous le plan emploi l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi l'honorable Jean-Marie Lou Koulassi ce qu'on appelle la réinsertion sociale et donc le droit de Jean-Marie il y a une réinsertion sociale il y a une qualité sensiblement contre le phénomène de Koulou où il y a vraiment un engagement risqué il y a un acteur social incontestable il y a un acteur social il y a Kinshasa il y a un acteur social il y a un acteur social il y a un acteur social moi qui vous parle je travaille aussi au niveau G24 chargé de mission l'honorable Jean-Marie Loukoulas c'est un accompagnement social de taille et je crois que l'honorable Jean-Marie Loukoulas est évalué par le fait il y a un accompagnement dans la santé nous allons même dans le 21 000 personnes c'est à dire quoi je vais m'expliquer 5 000 bénéficiaires directs ainsi que leurs les endroits ce qui fait une totalité de plus de 20 000 personnes on va dire qu'aux bénéficiaires il y a gratuité il y a soin de santé couverture médicale universelle c'est mis en sigle alors ma maman Maman Kouazol a vu sa mitoum motouna l'obie à maman l'invite parce que le mur c'est un maman l'invite est un juif 24 Fondation Jean-Marie honorable Jean-Marie Loukoulas l'invite est un jeune bilengue Merci beaucoup. 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 Monsieur finish говоря a été fini mon progrès. Merci beaucoup. Me 같아서 à où nous sont tous les jours voireaux à et essere les습니까 de mort, les murderss et les guerres de moins. Ferdrai, est lado. Ce n'est pas ? On va saluer la montée en puissance de l'AF sur un ADC. Non l'AF sur un ADC. Je suis le fils d'un militaire quand même. Il faut dire qu'on doit reconnaître l'AF sur un ADC ses efforts facilement. Mais au moment où sur terre on voit on qu je le cas du résultat laissez moi la dire quand même. C'est parce qu'il y a la guerre seulement. Lorsqu'il y a la guerre il y a toujours des problèmes du genre. Mais ça fait combien de temps cette guerre ? Après, ça fait des années, des années, des années, on a instauré l'état de siège, où ça fait déjà des ans et six mois, la population dit que non, il n'y a pas de résultats inscomptés. Alors, à quoi bon, à continuer avec cet état de siège ? Le mieux serait qu'on puisse lever cette mesure alors que les chefs de l'État puissent déclarer la guerre tout haut. Voilà, merci beaucoup. Je mérite de dire quelque chose et de dire surtout à ceux qui nous suivent. Alors, lorsqu'on dit que le chef de l'État doit déclarer la guerre tout haut, ce n'est qu'une option. Mais le chef de l'État fait confiance à l'option diplomatique. C'est la première fois depuis l'histoire de notre pays, une fois, le roi belge essaye un peu de sortir de son silence où il dit que le sol du Congo appartient aux Congolais, les Congolais n'ont rien à rendre aux autres. Et donc, je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur ça encore, madame, mais qu'est-ce que les gens doivent retenir ici ? S'il y a des morts, s'il y a des tueries, c'est parce qu'il y a eu un moment donné de Congolais qui n'ont pas pu faire bien sur leur travail et des Congolais qui étaient à mèche avec l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous devons simplement apporter nos voeux, apporter également tout ce qu'il nous faut. Chacun fasse ce qu'il peut et ceux qui sont de l'autre côté, ils doivent simplement se désolidariser de ceux qui sont en train de sémer la terreur dans la partie. Parce qu'il y a ceux des Congolais qui sont en train de travailler à mèche avec ceux qui sèment la terreur et la désolation sur nos sols. Et donc, notre armée, madame, aujourd'hui, est entrée, ce n'est plus l'armée qu'on a connue avant, mais le mal était profond. Bandou Kouyangouia Est, mes frères, le président Félix Antoine Tussékédi, il est entré de travailler. Dans le jour qui vient, vous allez voir que tout ce pays, tout ce pays qui ne cesse d'alimenter la terreur dans notre sol, ils se rétureront avant et ceux qui ne le feront pas avant, ils seront mis à genoux. Je reviens sur ce que je dis. Vous êtes sûr ? Très sûr de la diplomatie agissante du chef de l'État. Là, c'était M. Gloria Songa qui est sûr, qui est même très sûr de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tussékédi, qui nécessite jour et nuit de se battre afin que la République démocratique du Congo et surtout les zones rouges retrouvent la paix. Bien sûr que oui. Surtout, question des élections. Il y a déjà deux zones, je crois qu'il y a Routchourou, si j'ai une bonne mémoire, Nouragongo, Wali-Khalé, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est parce qu'il y a des hostilités. Quand il y a la guerre, madame, on dit toujours même en français, nul ne tiendra. Mais nous sommes entre l'idée et de partir aux élections avec tout le monde. Et c'est possible. Avec la volonté du chef de l'État. Et s'il s'avérait qu'il arrivait que ces zones-là ne puissent pas prendre part aux élections ? Il reste moins que c'est-ci. Il reste moins que c'est-ci. Oui, parleront-ils des élections crédibles et transparentes ? Les élections crédibles et transparentes, moi je voudrais en croire apaisé. Apaisé. Ça c'est vraiment le souhait du président de la République. Qu'on ait des élections crédibles et apaisées. Des élections dans les conditions requises en fait. Alors, déjà, le 20 décembre, tous nous serons devant les urnes afin de pouvoir élire. Mais nous avons remarqué que dans ces combats, ou dans ces processus électoraux, il y a eu quelques grandes têtes de l'opposition qui se sont retirées de cette marche ou de ces combats. Croyez-vous que cela pourrait handicaper les élections ? Alors, moi, en ce qui concerne cette position de grande figure de l'opposition, là vous faites allusion à qui ? C'est à moi de poser la question. Je ne sais pas. Mais vous comprenez ce qui se passe ? Vous parlez de Martin Fayoulou. Voilà, exactement. Il est opposant ou président élu, selon lui ? Ce n'est pas moi de répondre à cette question en tout cas. Je ne pense pas qu'il est opposant. Ah, mais il doit être qui ? Président élu ? C'est ce qu'ils disent. Ah, c'est ce qu'ils disent ? Oui. Donc ? Je ne sais pas trop. Si aujourd'hui, il accepte qu'il n'a pas réussi, il est de côté de l'opposition. Jusqu'à là, je ne sais pas dans quel panier le mettre. Voilà pourquoi. Je ne sais pas dire qu'il y a des figures de l'opposition qui s'écartent de la course. Est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, l'UDPS, plusieurs parties, s'alignent derrière le chef de l'État ? Dans un seul objectif, lui accorder un second mandat et un deuxième mandat. Alors, toujours dans la sphère politique, y a-t-il des têtes qui peuvent faire face au chef de l'État et lui écarter et prendre place ? Non, il n'y en a pas. Beaucoup de gens, aujourd'hui, se penchent sur l'hypothèse sur laquelle il faudrait aller à l'extérieur pour aller négocier des pouvoirs. C'est-à-dire quoi ? Salure l'image de notre pays, dire à l'extérieur que ça ne va pas. Il faudrait chasser Félix Tshisekedi. C'est ce qu'il a toujours fait, depuis des années. Faire de son image une bête noire, en fait, à éliminer. Il pense que c'est comme ça qu'il va attirer la sympathie de l'Occident. Il faudrait que les gens, à un moment donné, comprennent que le peuple congolais aussi a compris que les gens tuent profit parfois de leur malheur, en fait. Au lieu de travailler pour que les choses s'arrangent. Quand je regarde vraiment, il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent faire face à Félix Antoine Tshisekedi. Vériture. Comme qui, par exemple ? Ils sont nombreux. Je ne vais pas citer leurs noms ici, mais ils sont nombreux. Ils présentent déjà leurs plans d'action, leurs visions, leurs plans d'action. Il y a même des dames qui s'élèvent. Il est temps pour nous de prendre le pouvoir parce que si on laissait seulement le chef de l'État actuel... Malheureusement pour eux, ils n'ont pas de discours assez spécifique. Ils viennent avec des discours traditionnels. C'est ce que je comprends. Et le peuple congolais en a marre, en fait, d'entendre ça. Votez-moi, moi je vous viendrai, je ferai mieux que Félix Antoine Tshisekedi. Ce sont des discours traditionnels. Non, il n'y a pas vraiment de programme, de projet, en fait, lorsque ces gens viennent pour leur campagne. Il n'y en a pas. Pas de projet, pas de vision. Il n'y en a pas trop avec un discours ancien. Alors, quand vous regardez la République démocratique du Congo, quel avenir pour ces pays ? Alors, d'abord, ce pays de soi, c'est un pays qui ne devrait pas être comme ça. C'est un pays qu'on a infligé, en fait, une condition. Et maintenant, lorsque vous regardez ce pays, vous allez comprendre avec le temps que, lorsque le pays est à genoux, c'est toute l'Afrique également qui empathise, peut-être, parfois, sans que certains le comprennent. Je me rappelle, une fois, j'étais en Ouganda, j'ai dit au Rwandais, et vous qui croyez que, depuis que vous faites la guerre au Congo, regardez bien, il n'y a même rien de grave aussi chez vous. Peut-être que c'est une façon d'arrivée sur un individu qui s'appelle Kagame. Et donc, l'avenir du Congo, d'ailleurs, déjà, à un moment donné, nous sommes un pays solution. Et donc, la paix pour le Congo, jusque-là, n'attend que la volonté des Congolais. Voilà pourquoi je sensibilise les Congolais. Vous avez l'avenir du monde entre vos mains. Vous avez l'avenir de l'Afrique entre vos mains. Mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent, il faudrait comprendre que l'homme qui est au pouvoir aujourd'hui, Félix Antoine, tu sais ce qu'il dit, il a les atouts possibles pour pouvoir nous accompagner, des manières à amener ce pays vers tout ce que nous avons toujours rêvé, avec sa politique, sa diplomatie aussi. Nous sommes un état solution. Nous sommes un état solution. Il faudrait garder espoir ce qu'est dit messieurs Gloria Songa, secrétaire générale du Parti Rassemblement pour la Défense du Peuple Congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Émission, rendez-vous du soir. Mais avant de nous séparer, je voudrais que vous puissiez faire un petit exercice. Vous regardez votre caméra, posez-vous une question et répondez-y. Qu'est-ce que Gloria peut faire pour les Congos ? Je répondrai ici comme un enfant d'un militaire et aussi un fils politique de l'honorable Jean-Marie de Koulas. Pour les Congos, je suis prêt à laisser ma peau. Mon père l'a fait, mon père combat en tant que soldat. J'emboîte ses pas. Pour les Congos, je suis prêt à laisser ma peau. Vous serez candidat aux élections ? Bien sûr que oui. Vous êtes dans quelles circonscriptions ? Je vais le révéler dans le jour qui vient. Je pense que le dépôt déjà se démet dans le cadre de la substitution et ajout. Je reviendrai à travers vos télés, vos plateaux plutôt, pour fixer l'opinion. Mais ceux qui nous connaissent, la base, c'est que nous serons quelque part. Voilà. Parce que les gens nous attendent de partout. J'ai une histoire politique. Alors tout le monde veut que je postille le côté naïe et tout ça. Et donc je vais déjà le révéler au grand public. Je pense que vous avez une vision forte pour la République démocratique du Congo. Bien sûr que oui. Moi-même, je dis, je suis mon père bis. Et en même temps, merci à l'honorable Jean-Marie de Koulasi pour ses choix portés sur moi. Parce que faire confiance à un jeune comme que je suis. Honorable Jean-Marie, la jeunesse congolaise est celle de la ville de Kinshasa. T'aimes beaucoup. La jeunesse congolaise, surtout celle de la ville de Kinshasa, admire beaucoup l'honorable Jean-Marie de Koulasi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est M. Gloria Songa, secrétaire général du parti RDPC. On ne va pas parler de notre regroupement ici. Nous sommes dans un regroupement. Vous êtes dans un regroupement, ok ? Bien sûr. Quel regroupement ? Alliance pour l'avenissement d'un Congo prospère et grand. Avec le président Pius Mouabilou. AACPG en sigle. Ok. Et là, vous êtes… Nous sommes membres du regroupement. Nous partons aux élections dans le regroupement AACPG. Un grand regroupement. Avec AACPG, donc majorité écrasante pour les chefs de l'État. Merci beaucoup, M. Gloria. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot est la fin. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci à tous les Congolais. Merci à la jeunesse. Merci à l'honorable Jean-Marie de Koulasi. Surtout au Kinois. Portez l'honorable Jean-Marie de Koulasi. Toujours dans vos cœurs. Merci aussi. Je salue toutes les femmes de l'Est. Je salue toute la jeunesse de l'Est. Balaïtouri. Je vous aime beaucoup. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Rendez-vous du soir. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Gloria Songa, qui est le secrétaire général du Parti Rassemblement pour la Défense du Peuple Congolais. Parti cher à l'honorable Jean-Marie de Koulasi. C'est avec lui que nous avions pu échanger, discuter sur l'actualité. Nous avions parlé d'élections qui s'époignent à l'horizon. Nous avons parlé du problème de la sécurité qui ronge la population de l'Est du pays. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous demain à 18h, juste, toujours pour cette belle émission. Rendez-vous du soir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501